Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de juin. On va aller voir avec les oracles quels sont les messages pour vous sur cette période. Allez c'est parti, allons voir un petit peu votre météo du cœur pour ce mois de juin. La renaissance et l'amour, bon, très très beau, une période de changement, du renouveau, la vie est faite de multiples naissances, ouvre la porte, l'amour est là. Bon, alors plusieurs choses, en fonction que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez quelqu'un dans la tête, on va essayer de voir un petit peu toutes les situations. Déjà, on va commencer par les couples. Pour les couples, ici, on peut voir que vous avez pu passer un épisode compliqué, soit dans votre lien, c'est-à-dire entre vous deux. Parfois, il y a des moments où on est un petit peu moins proche, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des périodes où on s'écarte et puis on se retrouve. Et clairement, ici, c'est ce qu'on nous indique. Ça peut impliquer, bien sûr, une situation que vous avez combattue ensemble. C'est pas forcément l'un contre l'autre. Ça peut être aussi un couple qui vient d'expérimenter une période difficile, peut-être financièrement, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue des enfants, d'un point de vue de la vie. Mais en général, le travail, pourquoi pas ? Voilà. On est dans une période, ici, où le couple a connu, pour moi, une épreuve. Une situation, en tout cas, qui est venue le challenger. Ça peut être une transition de vie. C'est pas forcément quelque chose qui a été très difficile. Mais en tout cas, voilà, une étape de franchi pour ce couple. Ce qu'il y a, ici, derrière, cette étape, c'est l'amour. Donc, on voit que, quoi qu'il en soit, ce que vous avez traversé, peu importe la pénibilité que ça a pu avoir, ce qui est sûr, c'est que ça vous a rapproché. Donc là, il y a un regain d'amour. Il y a des liens qui se renforcent, qui se resserrent. Il y a des sentiments qui sont de plus en plus profonds. Une étape, aussi, de franchi, peut-être un cap important, un engagement du cœur, moral, émotionnel. On va plus loin encore ensemble. On s'est soutenus. Ce qu'on a traversé, là, ensemble, tous les deux, ça nous a rendu plus forts. Plus d'amour. C'est notre amour. Vous voyez que ça a consolidé. Voilà ce que je ressens. Pour d'autres, et notamment les célibataires, il est possible que vous ayez vécu quelque chose de très compliqué, une grande solitude, une rupture, une situation vraiment difficile, pénible, et que vous ayez cette envie de repartir à zéro. Alors là, clairement, on nous parle d'un amour entrant. Ouvre la porte. L'amour est là. Est-ce que vous vous sentez prêt pour ça ? C'est la question du phénix. La vie est faite de multiples renaissances. C'est s'offrir une nouvelle possibilité. Se dire que cette fois-ci, ce sera la bonne. Parce que je le décide. Donc, vous avez peut-être vécu des situations à répétition qui vous ont épuisé. Les fameux cycles répétitifs. Pourquoi j'attire toujours ce même genre de situation ? Pourquoi ça finit toujours pareil ? Il y a certainement des prises de conscience qui en découlent. Donc, des transformations qui vont ensuite pouvoir permettre de vivre des relations beaucoup plus sereines. Puisque là, on a des clés. Je me sens prêt à l'amour. Je me sens prêt pour ce qui m'attend. Ça peut être aussi bien un nouvel amour qu'un nouveau projet d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour les couples en difficulté ou qui actuellement sont dans des périodes un petit peu de transition, on vous dit que là, quelque chose de beau arrive aussi. Donc, votre projet qui se réalise, la concrétisation de l'un de vos souhaits. Pour tous les balances ici. Quoi qu'il en soit, pour tous les balances, on est sur une renaissance amoureuse. La possibilité de repartir à zéro, de s'offrir une nouvelle chance d'être heureux. On vous dit qu'il y a de belles possibilités ce mois-ci, de profiter de la vie, qu'on ne vous a pas abandonné, qu'on ne vous a pas oublié sur le chemin de l'abondance. Alors, on va aller voir avec le petit le normand. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Les nuages, oui, ça ne m'étonne pas. Les doutes, on n'y voit pas clair. On s'inquiète, on réfléchit. L'amour, on pense à l'amour. L'amour est là. Une situation, oui, du cœur qui s'éclaircit. Quelque chose qui... Ouais, ok. Ouais, 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 ouais. Et l'encre. Bon, ben, clairement, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, l'intuition était très juste. Il n'y a pas à dire. Les messages vont dans le même sens. On est ici sur une transformation amoureuse. On a vécu une période ici de solitude, d'enfermement. Peut-être une période vraiment de grande tristesse qui est en train de se terminer. Mais c'est quelque chose qui a été lourd. Ça peut toucher à la santé. Mais vous le savez, je n'aborde pas ce sujet puisque je ne suis pas médecin. Et on a connu cette période un peu compliquée. Et là, on voit que ça va, comment dire, apporter quelque part... Ça se stabilise, voilà. La situation se stabilise. On s'accroche à quelque chose comme de l'espoir. Comme à l'idée qu'on commence à apercevoir la lueur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous ramène de l'espoir et de l'amour. Dans cette période de transition dont on essaie de se sortir là. Et de retrouver cette stabilité. Donc là, ce que je ressens clairement, c'est que ça va se stabiliser. Après une période où ça a pu être vraiment dans le creux. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc on voit bien que certains ont connu des séparations. Et qu'avec, bien sûr, le nuage, l'éclaircie arrive. Mais derrière, on ne retrouve pas ce qu'on a laissé. Vous voyez, il y a vraiment... Et d'ailleurs, le phénix le confirme. Ce qu'on retrouve maintenant, après cette période-là, ça n'est plus ce qu'on avait avant. Il y a forcément quelque chose qui a été transformé, qui a été quitté, abandonné. Que l'on voit aussi différemment. Parce que ça peut être aussi votre vision du couple. Votre vision de l'amour. Mais même votre vision de la vie. Peut-être que vous aurez envie d'être davantage dans l'idée de profiter de l'instant. de relativiser beaucoup de choses. De remettre en question certaines de vos croyances. Voilà. On vous invite à ça. Être dans l'instant présent. Être optimiste, joyeux. Sortir de votre cadre, de votre routine. De changer vos petites habitudes. De vous changer les idées. Vous avez besoin, ici, dans le couple, d'entretenir la flamme, pour certains. De vous évader. On voit que c'est un couple qui parle beaucoup, qui a plaisir, qui est très à l'écoute, en fait. Et là, ce mois-ci, ça sera important de continuer à préserver ça. Ce que je ressens, c'est vraiment un couple ou une relation là où on a envie, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui nous a resserré. Qui nous a, pas resserré, pardon, rapproché. Et on est très à l'écoute. On veut faire plaisir à l'autre. Je pense que la prise de conscience, elle était sur le côté précieux du lien. Le côté précieux de la vie. Et on a envie de profiter des proches. De voir les enfants. Qu'il y ait une belle entente dans la maison. D'être en paix avec tout le monde. De régler les conflits. Parce que finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas si grave. Après ce qu'on a vécu. Puis la priorité, elle est donnée finalement à ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc je pense qu'il y a un changement par rapport à ce à quoi vous accordez de la valeur. À ce que vous avez envie de prioriser dans votre vie. Je vais aller prioriser mon bien-être, mon couple, mes copains, mes frères et soeurs. Tout dépend de votre situation. Ou mes enfants, voilà. Mais là, on est dans cette idée-là. D'une transformation par rapport à ce qu'il y a de la valeur pour vous. Et à comment vous en prenez soin. Est-ce que vous avez envie de nourrir et de préserver. On est dans des couples. Ici, dans des relations où on a envie effectivement de reprendre tout à zéro. Peut-être de changer de maison. Changer les habitudes de la maison. De refaire la décoration. On a envie de vivre ensemble. Tout dépend de votre situation. Mais on voit que vous avez envie que ça change. Parce que forcément, vous avez changé à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui doit forcément résonner aussi à l'extérieur. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je ne vous ai pas parlé pour les célibataires. Je vais le faire tout de suite. Parce que là, je suis en train de venir avant de passer à ça. Là, pour les célibataires, clairement, ça nous dit que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Notamment à distance. Parce qu'il y a cette notion d'Internet, de réseau, de communication et d'échange intéressant. Alors, on n'a pas ici cette notion tout de suite de rencontre, de passion, etc. Mais il y a des échanges intéressants où on est sur la même longueur d'onde. Donc là, vous voyez si ça résonne. Mais d'ailleurs, cette curiosité vous invite à ça. Vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont des mêmes centres d'intérêt que vous. Peut-être à nouer d'autres amitiés. Ça peut être aussi utiliser votre réseau amical pour faire des rencontres. Et on vous invite à vous exprimer également. À partager vos passions. À vous dévoiler peut-être aussi un petit peu. À essayer d'aller vers des personnes aussi qui ne sont pas forcément comme vous. Vous voyez ? De vous ouvrir à d'autres choses en fait. À changer justement peut-être vos critères de recherche. Ça peut être ça. De ne pas avoir trop de critères justement. À vous dire, les personnes comme ça, par exemple, ça peut être une fourchette d'âge ou par rapport à une région. Non, ça ne m'intéresse pas parce que vous vous fermez à quelque chose là, clairement. Voilà, petit message en plus. Je reviens là-dessus. Ici, on nous parle d'âmes sœurs. On nous parle de deux âmes qui se retrouvent, se connaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Bon, ben là, clairement, c'est ce renforcement de la relation qu'on avait tout à l'heure. Ça peut également nous parler d'une nouvelle rencontre. Là, je ne ressentais pas cette espèce de coup de foudre, etc. Quoique avec le foyer, on a quand même cette énergie que la relation est stable. Donc, on va voir. On va voir un petit peu ce qu'il y a là. Donc, l'âme sœur. Deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Donc là, on y voit une belle connexion. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ça peut vouloir signifier pour certains le retour d'une personne. Vraiment une réconciliation. On repart sur une nouvelle base amoureuse. Mais avec vraiment un nouveau mode de fonctionnement dans la relation. Si on veut que ce soit solide, on va vraiment exprimer nos besoins. On va vraiment dire, voilà, ensemble, moi j'ai besoin de ça pour que ça marche. Moi, j'ai besoin de ça pour que ça marche. Donc, ok, on repart ensemble. Mais si on veut que ça fonctionne, il faut que chacun y trouve sa place. Voyez ? Donc, il y a de ça. Ici, pour les échanges avec les célibataires, effectivement, il peut y avoir quand même une belle possibilité. Parce qu'en plus, ici, on voit qu'on a quelqu'un de très généreux. Vous recevez des cadeaux. On a une personne bienveillante et généreuse. Donc, on a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime, qui prend soin de vous. Et il ne faut pas s'attarder sur les difficultés. Donc, ça peut être ça. Ça peut être cette notion, effectivement, de faire une jolie rencontre. Et de ne pas s'arrêter à des difficultés qui peuvent être les responsabilités. Le fait que cette personne soit loin de vous. Après, ça peut être plein, plein de situations différentes qui font que pour vous, ça peut être un red flag. L'idée que, non, du coup, non, ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être l'idée que cette relation est soumise à des aléas, à des blocages. Et pourtant, cette relation, on voit bien qu'il y a quelque chose de beau. C'est une belle relation. C'est quelque chose qui est challengé par la vie. Donc, peu importe que vous soyez célibataire dans une relation qui débute ou en couple, en relation établie. C'est une relation d'amour profond, des sentiments profonds, avec une personne ici généreuse, aimante, sincère. Mais cette relation est challengée par quelque chose d'extérieur qui n'est pas insurmontable. Voilà pour le résumé. On va aller voir un conseil du tarot qui nous dit deux deniers. Ouais, c'est ça. C'est jongler avec la vie. C'est s'adapter. C'est faire avec les événements. Peut-être qu'il y a des difficultés matérielles, financières. Des difficultés à gérer les emplois du temps commun. Des difficultés de santé, d'argent, de travail. On s'adapte. Voilà, on jongle, on s'adapte sur cette période-là. On essaie de trouver le compromis. Le bon compromis, le juste équilibre dans la relation. Un autre conseil pour vous, les balances. Vous avez le courage. Ouais, courage parce que ça peut être quelque chose qui vous semble difficile. Je peux comprendre qu'il y ait des difficultés dans la vie. Et là, c'est une étape pour vous. C'est une étape, mais on ne vous sent pas seul. On vous sent aimé, aidé. Donc là, on vous dit qu'il vous faut vaincre vos peurs. Trouvez les ressources en vous pour avancer. Trouvez la force de vous battre, d'y croire, de garder l'espoir. Et on termine avec un petit message qui vous dit « Le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude, il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. » En fait, c'est comme si on vous disait que là, actuellement, ce qui vous tient debout, c'est ça. C'est la foi. Peut-être que vous recevez des messages, des connexions avec l'univers. Vous êtes peut-être très connectés. Et ça vous aide parce que vous êtes quelque part réconfortés par ce que vous percevez. Et c'est vraiment une question de foi ici. On sent bien, de toute façon, la carte de la Renaissance, ce n'est pas une carte anodine, qu'il y a une situation ici où il faut croire. Il faut vraiment y croire. Il ne faut pas lâcher les bras. Ça, c'est sûr. Parce qu'on vous parle aussi de courage. Et quelque part, je pense qu'au fond de vous, vous savez, c'est comme si votre moi supérieur, votre âme, votre esprit, vous montrait ici la voie. Donc, il y a peut-être une sensation ici de transition de vie, d'épreuve de vie. Mais en même temps, vous savez. Donc, vous aurez une sorte de claire cognition. C'est-à-dire que vous allez savoir les choses sans savoir d'où ça vient. Vous aurez une très, très bonne intuition, très bonne perception de la situation. Voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.